Bonjour à tous, je vous remercie de votre présence pour cette conférence de presse de présentation des candidats du Front National de l'Essonne aux élections législatives de juin 2017. Alors, avant de vous présenter les candidats, je vais faire un petit point au niveau de la politique départementale et nationale. Alors c'est vrai que ces futures élections législatives, comme vous le savez très certainement, sont primordiales pour notre mouvement. Bon, elle conditionne à la fois la représentation parlementaire du Front National pendant 5 ans, mais surtout si le peuple français le décide lors de l'élection présidentielle, la possibilité qu'aura Marine Le Pen de diriger notre pays en disposant à l'Assemblée Nationale d'une véritable majorité bleu marine solide et déterminée. L'effondrement des partis traditionnels montre que la grande recomposition politique a d'ores et déjà commencé. Avec ceux qui sont en train de nous rejoindre dès le premier tour, avec tous ceux qui nous rejoindront entre les deux tours, et ceux qui nous rejoindront après la victoire, nous formerons une majorité présidentielle et après les législatives, un gouvernement d'union nationale. Nous invitons, comme vous le savez, tous les patriotes, de droite ou de gauche, élus ou simples citoyens, à nous rejoindre. Dans cette élection présidentielle, seule Marine représente le camp des patriotes face aux candidats mondialistes tels que Benoît Hamon, Emmanuel Macron, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Ces candidats du système n'ont d'autres préoccupations que celles de s'accrocher à leur prébande, mais ce système semble toucher à sa fin et est aujourd'hui à bout de souffle. Ce système, souvenez-vous, a beaucoup misé aussi sur les primaires. Beaucoup nous présentaient les primaires comme formidables et infaillibles. Quelques mois après, que reste-t-il justement de ces primaires ? Alors, chez les Républicains, François Fillon, qui est sorti grand vainqueur des primaires, a réussi en quelques semaines à transformer sa famille politique en un véritable champ de ruines où tous les coups bas sont permis. Ainsi, certains élus de l'Essonne, faisant fuie d'ailleurs des résultats des primaires, ont même co-signé il y a quelques semaines un communiqué de presse demandant à François Fillon de retirer sa candidature. Rappelons tout de même que ces élus ont retourné leur veste au dernier moment. En effet, quelques jours avant la publication de ce communiqué, je prendrai l'exemple de Robin Reda, investi alors sur la septième circonscription de l'Essonne, prétendait lors d'un meeting le 29 janvier, la main sur le cœur, qu'il soutiendrait François Fillon côte-coucoute. On a donc bien vu le résultat. De peur que la chute de Fillon n'entraîne la sienne lors des législatives, Robin Reda préfère se concentrer en priorité sur sa propre campagne. Et oui, vous comprenez que son petit plan de carrière est tellement plus important que l'honneur, les convictions et l'éthique. François Fillon, lâché par les siens, est obligé aussi de céder aux caprices de l'UDI, partie qui est le chantre du communautarisme, et de reprendre ainsi les négociations avec ses faux amis qui veulent toujours plus de circonscriptions. En Essonne, ce sont donc quatre circonscriptions qui ont été accordées à l'UDI, la troisième, la sixième, la huitième et la dixième circonscription. Mais cette tambouille est révélatrice du véritable François Fillon. Non pas celui qui se présente faussement comme celui qui veut défendre les valeurs de la France, mais celui qui inaugure en tant que Premier ministre la grande mosquée d'Argenteuil, au mépris d'ailleurs de la laïcité, ou bien celui qui déclarait toujours lorsqu'il était Premier ministre être favorable au minaret. Après la soumission de François Fillon à l'UDI, les élections législatives sont aussi l'occasion de donner les places aux copains. Et oui, vous comprenez, les places sont tellement bonnes. C'est le cas par exemple dans la quatrième circonscription. Après NKM, la députée fantôme, nous avons le droit au parachutage d'une élue parisienne. Nous, au Front National, nous fustigeons et rejetons ces logiques électoralistes. Après les primaires de la droite, que j'évoquais il y a quelques instants, ont eu lieu les primaires de la gauche, remportés par l'ex-frondeur Benoît Hamon, qui, il faut le dire, quand même n'est pas très à l'aise dans cette campagne, puisqu'il est embourbé dans de nombreuses négociations. Alors il a essayé de négocier avec les écologistes, puis avec Jean-Luc Mélenchon. Tout cela a bien évidemment échoué. Et coup de grâce ce matin, puisque Manuel Valls refuse de le soutenir, alors qu'il faut se rappeler que Manuel Valls avait promis de se ranger aux côtés du vainqueur des primaires. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la morale semble être un concept complètement inconnu de Manuel Valls. Les paroles n'engageant que ceux qui les tiennent, le manque de loyauté de Manuel Valls qui se présente sur la première circonscription de l'Essonne lors des législatives, aura pour conséquence de faire imploser le Parti Socialiste, ou du moins ce qu'il en reste. Mais peut-être est-ce cela qu'il souhaite, en réalité. Valls anticipe très certainement la défaite de son parti lors de l'élection présidentielle en se présentant au lendemain de cette défaite comme le seul recours possible pour sauver un Parti Socialiste à la dérive et le mandat de député ne serait qu'un tremplin pour se maintenir dans la course et arriver à ses fins. En se rapprochant et en appelant à voter pour Emmanuel Macron, qui n'est que la continuité de François Hollande, Valls espère-t-il peut-être un poste clé, notamment lors des législatives, car il paraît très compliqué pour Macron d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale avec ses candidats Internet. Ces guéguerres empoisonnent le débat politique et nous empêchent de parler du fond, des idées, des programmes. Les Français attendent dans cette élection que les politiques leur parlent de leur avenir. Nous, au Front National, nous avons une longueur d'avance sur nos adversaires. Nous sommes tout à fait prêts à nous lancer dans cette campagne pour une raison principale. C'est qu'à la différence de nos adversaires, nous avons un programme clair, un programme fort et nous sommes tous unis aux côtés de notre présidente Marine Le Pen. Le Front National de l'Essonne présentera donc des candidats dans toutes les circonscriptions de l'Essonne, donnant ainsi à la grande famille des Patriotes l'opportunité d'être dignement représentées. Les femmes seront à l'honneur, puisque nous serons six femmes candidats titulaires sur les dix circonscriptions. Nous sommes des candidats issus de la société civile, avec pour certains une expérience de conseiller municipal ou régional. La moyenne d'âge des candidats est de 32 ans. Alors, il y a eu des pré-investitures qui ont été mises en place ces derniers mois pour permettre l'évaluation des potentiels futurs candidats. Ainsi, leur dynamisme, leur mérite ont été évalués et ont permis d'effectuer les meilleurs choix définitifs d'investiture. Les candidats investis sont donc un relais efficace pour la campagne de Marine Le Pen, c'est indénuable. Et nous sommes tous, d'ores et déjà, en campagne. Alors, je vais vous présenter du coup les dix candidats. Je vais commencer par la première circonscription. Daniel Auger, 53 ans. Alors, je vais aller doucement comme ça, ça va vous permettre de prendre le note. Daniel Auger, O-O-G-E-R. Daniel Auger, 53 ans, fonctionnaire dans la petite enfance, responsable de la première circonscription. Elle a été déjà candidate aux élections départementales sur le canton d'Evry et candidate aussi aux élections régionales. Et donc, elle a été investie par notre mouvement sur la première circonscription. Deuxième circonscription, Valérie Girard, 47 ans, technico-commercial dans une PME, conseillère municipale de Menci, responsable de la seconde circonscription. Elle aussi candidate aux dernières élections départementales sur le canton de Menci et également au régional. Et donc, elle se présentera, elle défendra nos couleurs sur la seconde circonscription. Troisième circonscription, François-Eli, 42 ans, fonctionnaire de police, officier de police judiciaire, conseiller municipal d'Etrichy, conseiller communautaire de la communauté de communes entre Juines et Renardes, responsable de la troisième circonscription et également candidat aux élections départementales sur le canton de Dourdan. Il aura donc l'honneur de représenter le Front National sur la troisième circonscription. Quatrième, Franck Bildens da Silva, 29 ans, assistant de direction dans un restaurant, secrétaire départemental adjoint, conseiller municipal d'Epinay-sur-Orge, candidat aux élections départementales sur le canton de Longjumeau et également candidat, idem, sur les élections par rapport aux élections régionales. Il se présentera donc sur la quatrième circonscription. Cinquième circonscription, Milvia Mangano, 21 ans, étudiante en école de commerce, responsable du FNJ dans le département et donc Milvia sera la candidate du Front National dans la cinquième circonscription. On peut avoir le prénom et le nom. Milvia, Milvia, c'est son prénom, Mangano, son nom de famille. Comme ça se prononce ? Oui. 21 ans, étudiante en école de commerce, ça me rappelle des souvenirs. Déjà, ça passe. Sixième circonscription, Nathalie Paulin, 51 ans, assistante de vie scolaire, responsable de la sixième circonscription et donc elle a été investie par notre mouvement sur la sixième circonscription. Septième circonscription, c'est un grand suspense. Bon, peut-être me représenter, 30 ans, et oui, ça passe un peu. Chargée de communication événementielle au sein du service des grandes manifestations du Front National, conseillère régionale, je suis administratrice du syndicat des transports d'Île-de-France, conseillère municipale à sa ministre Orge et donc le parti m'a fait l'honneur de me donner l'investiture sur la septième circonscription. Huitième circonscription, Benjamin Boucher, 44 ans, directeur de production audiovisuelle, adjoint d'André Donzo sur la huitième circonscription, sera le candidat des Patriotes sur cette circonscription. Neuvième circonscription, Thibaut Vega, 23 ans, conseiller financier, responsable de la circonscription, il représentera les couleurs du Front National sur cette grande circonscription. Enfin, dixième circonscription, Lucie Daudy, 34 ans, gestionnaire télécom, déjà candidate avec Gaëlle, notamment sur les élections départementales sur le canton de Saint-Geneviève-des-Voies et elle sera notre candidate, elle portera fièrement les idées du Front National sur la dixième circonscription. Alors, si vous voulez, je pourrais vous envoyer un petit récapitulatif des noms, des prénoms, des fonctions. Alors, c'est vrai que lors de ces prochaines élections législatives, les Essoniens auront donc une véritable possibilité, opportunité de faire rentrer le peuple dans cette assemblée grâce à nos candidats. Nos candidats sont des femmes et des hommes de conviction qui aiment passionnément notre pays et qui souhaitent avant tout être force de proposition pour protéger la France, son identité et ses emplois. Alors, à l'Assemblée, ils s'attacheront à défendre les Français en votant des lois pour notamment arrêter l'immigration, appliquer la tolérance zéro contre les criminels et les délinquants, lutter contre le communautarisme et le fondamentalisme islamiste qui pullulent sur votre territoire, mettre en place la priorité nationale, notamment dans l'attribution des marchés publics ou des logements, sauver notre système de protection sociale et de santé, défendre les hôpitaux de proximité, défendre les services d'urgence et de maternité, promouvoir le patriotisme économique, libérer la France de la dictature des marchés financiers et des banques, défendre la ruralité et nos agriculteurs qui sombrent dans une misère particulièrement intense, rétablir partout les services publics, restaurer l'autorité de l'État et restaurer, bien évidemment, l'autorité de l'école. Ça, c'est très important. Voilà tout un programme que chacun aura à cœur de porter, de défendre, des candidats qui sont donc rassemblés, aux côtés, derrière notre présidente, pour déjà dans un premier temps porter notre présidente au pouvoir. C'est notre priorité et au lendemain de l'élection présidentielle, partir sur le terrain pour avoir, on peut créer la surprise, des députés. Je vous remercie.